Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner mes meilleurs conseils avant l'épreuve orale du bac français. J'ai fait une liste de 10 conseils qui me semblent absolument indispensables pour réussir cette épreuve. Des points pour à la fois sécuriser la période de révision, pour préparer les révisions et les gérer de manière efficace, sans s'éparpiller sur des éléments inutiles, mais aussi des éléments qui vont vous aider pendant l'oral à augmenter la note et renforcer le sentiment de confiance et renforcer l'aisance de votre prestation devant le correcteur. Alors, on commence par les conseils qui vont vous aider pendant la préparation de l'oral. Quels conseils pouvez-vous mettre en œuvre avant le jour J ? Le premier conseil, c'est de s'entraîner à la lecture. Pourquoi ? S'entraîner à la lecture va vous permettre de ne pas arriver le jour J devant le correcteur et de ne pas savoir lire le texte. Vous ne devez pas découvrir le texte devant le correcteur. Vous devez en amont connaître un minimum la longueur du texte, la ponctuation, les expressions, l'intonation qui va être accolée à cet extrait, si c'est du théâtre, comment lire cette partie du poème, si c'est la poésie qui est en jeu. Donc, on va avoir certains critères formels qui vont être vraiment spécifiques à des genres, à leurs particularités, que vous allez devoir respecter une fois à l'oral et qui vont faire partie de cette notation sur la lecture. Je vous rappelle que la lecture est notée sur deux points. S'entraîner à la lecture avant l'épreuve, c'est une manière de vous garantir deux points et avoir deux points d'avance dont vous savez qu'ils sont validés lors d'une épreuve orale, c'est un atout qui n'est pas négligeable. Donc, souvent, on me demande comment être sûr d'avoir des points faciles ? Où est-ce que je peux trouver des points faciles dans cette épreuve ? Eh bien, la lecture, elle répond tout à fait à ses inquiétudes et à ses critères. Donc, s'entraîner à la lecture. Vous ouvrez votre porte-vue, vous prenez vos textes, vous prenez une matinée et vous les lisez tous pour avoir une lecture fluide, une lecture naturelle qui va respecter les codes du genre de l'extrait. Autant de critères que vous devez maîtriser. C'est absolument pas agréable d'avoir un élève lors d'un examen qui ne connaît pas son texte ou qui le lit mal, qui a une lecture laborieuse. Surtout que la lecture ouvre votre oral. La lecture, c'est la première impression que vous allez donner et si cette première impression, elle est chancelante, elle est un petit peu inexacte ou elle est vraiment inquiétante, je peux vous assurer que le correcteur ou la correctrice ne va pas garder une bonne intuition pour la suite de l'examen. Donc, si on veut se sécuriser des points d'office, on commence par s'entraîner à lire à la maison. Conseil numéro 2. Pour bien préparer les orales, je vous conseille de mémoriser les textes, de savoir dérouler le fil rouge. C'est très simple. Vous allez avoir une liste de textes qui vont être soumis au correcteur. Le correcteur, l'examinateur, va en choisir un au hasard ou un texte qu'il aime particulièrement ou un texte qu'il connaît. Parmi cette liste, l'idéal, ce que je vous conseille, c'est de connaître chacun des textes. Je ne vous dis pas de les apprendre au mot par mot, de les connaître par cœur, dans chaque détail, dans chaque virgule, dans chaque point, dans chaque article défini ou indéfini. Non. Mais globalement, vous devez savoir quel est le fil rouge de chaque texte. Si vous avez un extrait de La princesse de Clèves, je ne sais pas qui est Linky Pit, Vous devez savoir que globalement, je vous donne un exemple, voilà mon troisième texte dans ma liste des douze textes, c'est Linky Pit. Donc même avant de procéder à l'analyse, je sais que Linky Pit doit présenter l'action. Petit 1 doit présenter les personnages. Petit 2, situer le lieu. Petit 3, présenter la temporalité. Petit 4. Donc vous devez être capable de restituer une fiche d'identité qui dresse les enjeux, l'action, les personnages, le lieu et la temporalité sur chacun des extraits. Et vous devez être capable de tirer ce fil rouge. Donc le fil rouge, c'est la carte d'identité. Voilà un Linky Pit, l'action, les personnages, le lieu. tirer ce fil rouge au brouillon pour aller dans le détail lors de votre analyse. Et là, vous allez faire appel à des éléments du cours. Donc globalement, si l'un de vos parents ou si un inconnu prend votre porte-vue maintenant à l'instant T et qu'il vous dit à quoi correspond le texte numéro 4 ou le texte numéro 5, vous devez un petit peu être capable de le présenter, d'en dresser un portrait comme ça. Et ça, ça va vous aider pour le brouillon, à savoir ce qui doit impérativement figurer sur le brouillon. Ça va vous aider pour l'introduction et ça va vous aider aussi pour les éléments et le fait de dérouler la lecture et l'analyse linéaire qu'on va vous demander. Conseil numéro 3. Je vous demanderai de maintenant vous concentrer avec moi sur le brouillon. On a un problème. le jour J en fait c'est de voir les élèves qui vont prendre 5, 6, 8 feuilles, 10 feuilles parfois pour ceux qui ont vraiment peur d'oublier des éléments à mentionner prendre autant de feuilles de brouillon. Quel est le résultat ? On prend 10 feuilles et on passe l'épreuve à rester accrochés à ces feuilles parce qu'on se dit que ces feuilles elles restituent, elles englobent tout le cours. On n'ose pas mettre un pied en dehors du cadre de ce qu'on a écrit. On n'ose pas oublier un élément ou en ajouter un nouveau. Donc on est scotché accroché à ces feuilles. Première conséquence, les feuilles elles sont saturées en informations, en éléments. On écrit de partout. On fait des flèches. On fait des ratures. On écrit en petit. On met du fluo. Résultat, les feuilles elles deviennent illisibles. Donc bien souvent ces élèves-là ils ont un tas de brouillon sous les mains et ils ne savent même plus comment les utiliser parce que sélectionner les informations qui apparaîtraient sur la feuille de brouillon ça leur demanderait déjà un effort de plusieurs secondes voire de plusieurs minutes et c'est autant de temps qui est perdu lors de l'épreuve. Je vous rappelle que ça va filer très très vite. Donc, premièrement on ne va pas prendre 8 à 10 feuilles. Deuxièmement on ne va pas écrire sur toute la feuille. Troisièmement on ne va pas écrire recto verso. Le conseil que je vous donne maintenant c'est un petit peu l'art de préparer son brouillon. Alors c'est très simple vous allez prendre les brouillons vous vous limitez à 4 ou 5 feuilles grand maximum pour les grands et les grands de stressés et vous écrivez uniquement sur la face avant de la feuille pour ne pas avoir à tourner retourner constamment la feuille pendant l'épreuve parce que vous allez chercher ça fait deux fois plus d'informations et vous allez vous y perdre. D'accord ? Donc on essaye d'être efficace et surtout la première chose que vous faites sur le brouillon c'est de noter en grand 1, 2, 3 vous numérotez les brouillons et seulement la page avant comme ça vous avez un petit tas devant vous vous lisez feuille 1 vous jetez un coup d'œil vous la passez à côté feuille 2 voilà c'est mécanique c'est fluide et vous écrivez seulement des mots-clés sur le brouillon pour ne pas avoir à vous noyer dans ce brouillon et de là on va dresser le conseil numéro 4 ne pas lire le brouillon ne surtout pas rester scotché à votre brouillon votre brouillon n'est pas un texte ultime un texte sacré un texte académique qu'il est impossible de retoucher je vous rappelle une chose l'épreuve orale c'est une épreuve orale ça n'est pas une épreuve de lecture ça n'est pas une épreuve de récitation c'est une épreuve d'analyse on vous demande d'analyser de produire une réflexion avec un patrimoine à partir de connaissances que vous englobez dans vos têtes tout au long de l'année et dans lesquelles vous allez puiser pour construire un oral basé sur de la culture littéraire basé sur de l'analyse littéraire avec des procédés avec un regard critique avec un regard historique donc le brouillon c'est un filet de sécurité pour retracer le fil rouge moi je vous conseille au brouillon de retracer le fil rouge voilà les éléments que vous devez connaître grosso modo sur chaque texte incipit enjeux par exemple actions lieux personnages problématiques et vous mettez des mots clés vous mettez votre plan et vous mettez des mots clés et vous surlignez peut-être les procédés rien de plus surtout pas de phrases complètes parce que vous allez perdre du temps et vous n'allez même pas réussir à faire un brouillon qui englobe tout le texte si vous êtes aussi précis que ça conseil numéro 5 je vous conseille de rappeler à chaque fois les étapes du développement il faut vous dire une chose c'est que l'entretien va être très riche en informations votre analyse linéaire elle va être très complète vous allez débiter un certain nombre d'éléments extrêmement intéressants pour votre examinateur l'examinateur va les écouter attentivement mais parfois c'est vrai qu'on peut se perdre dans le mouvement de votre analyse où en sommes-nous ? est-ce que c'est l'introduction ? ah est-ce que l'élève là il est en train de faire déjà sa conclusion ? ah mais non il revient en arrière alors c'est moi qui ai mal compris en fait ce que je prenais pour la conclusion c'était seulement le grand 2 voilà ce que le correcteur peut risquer de se dire dans sa tête si le plan n'est pas clairement énoncé à l'oral et le temps que le correcteur va passer à se poser ces questions c'est autant d'attention en moins qu'il va consacrer à votre propos parce que lui il va essayer de noter sur son papier est-ce que le plan est fourni est-ce que vous respectez et pendant qu'il fait ça il n'écoute pas la fin de votre partie il n'écoute pas tel procédé ou telle interprétation donc on va borner à l'oral un petit peu le chemin qu'on va suivre on va le baliser avec des petits indicateurs et des connecteurs logiques que vous utilisez très souvent et qui sont obligatoires d'un point de vue formel à l'écrit l'avantage de l'écrit c'est qu'il est extrêmement codifié donc le correcteur peut toujours tourner la page pour jeter un oeil sur ce qui a déjà été dit là à l'oral on ne peut pas mettre pause et replay d'accord ? donc petites astuces vous allez dire en première instance dans un second mouvement avant de conclure en définitive autant de petits mots autant de bornes que vous allez poser pour aider le correcteur à retrouver son chemin alors on va passer au conseil suivant et normalement on en est au conseil numéro 6 le conseil que je vais vous donner et les conseils que je vais dérouler maintenant ils concernent le déroulé de l'épreuve maintenant c'est plus des étapes que vous allez pouvoir faire en amont c'est les conseils à appliquer le jour J sur votre chaise un conseil qui va vraiment concerner la posture c'est l'attitude on essaye de se tenir droit de redresser la tête d'avoir les bras dépliés pour donner une impression de solidité de confiance de sérénité on évite d'être avachi d'avoir la tête qui touche presque la table de se tenir la tête avec un coude de croiser les bras pour montrer une attitude fermée il y a tout un langage corporel que vous devez absolument intégrer et que vous devez transmettre à votre correcteur parce que l'image la photo qu'il aura de vous il va l'associer au son de votre texte qui est bien si déjà vous avez un petit peu un manque d'aisance que vous hésitez que vous n'arrivez pas à affirmer à asséner et qu'en plus on a une photo de vous pas très sûre de soi pas très confiant ou confiante ça ne va pas aller donc on se tient droit et on regarde son correcteur dans les yeux on attrape son regard pour lui dire je vous explique je vous affirme je vous assène je pense que il faut être dans une position de leader d'accord arrêtez d'être fuyant l'enjeu c'est vraiment d'affirmer sa confiance et nouveau conseil dans cet état d'esprit ça va être normalement le conseil numéro 7 ça va être de ne pas chuchoter des fois on a des élèves qui à l'oral parlent ainsi donc je pense que je pense que l'enjeu c'est de dire que c'est un inkipit qui reprend bien les codes non vous devez dire l'enjeu ici de l'extrait est de prouver que l'inkipit de la princesse de clèves répond bien au code d'un inkipit classique vous affirmez vous êtes un petit peu dans un rôle d'acting vous êtes un acteur ou une actrice à l'oral vous allez surjouer la confiance je suis un ou une élève qui a confiance en soi qui connaît son cours et qui est là pour partager pour parler d'égal à égal avec mon correcteur pour lui expliquer et pour lui montrer que durant cette année j'ai acquis un niveau littéraire suffisamment solide pour pouvoir mener cet entretien avec confiance on évite aussi un conseil suivant de débiter sans jamais s'arrêter à l'inverse si vous êtes un moule à un parole oui donc moi je pense que franchement cet extrait il est très bien parce qu'il présente les personnages il présente l'action mais en plus de présenter l'action il est aussi très intéressant parce qu'il situe le lieu c'était lors de la cour de X non on fait des pauses on marque volontairement des silences pour montrer que tel ou tel mouvement est fini je viens de finir mon analyse je vais pouvoir passer à une autre parce que si tout à l'heure je vous ai dit de borner le chemin pour le correcteur je ne vous ai pas dit de faire à chaque mot ou à chaque phrase premièrement deuxièmement aussi en plus je rajoute vingtièmement non 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 il y a pour cela le rythme que vous allez mettre qui va naturellement couper des blocs donc si vous venez de finir l'introduction on fait une pause après la lecture et avant l'introduction on fait une pause problématique je fais une mini pause grand 1 j'ai fini de dérouler mon grand 1 avec la lecture linéaire je fais une pause je fais mon grand 2 je fais une pause voilà ça doit être assez fluide et de la même manière quand vous parlez avec quelqu'un à l'oral vous n'êtes pas là en play en continu vous faites des pauses d'accord donc il faut avoir un rythme de croisière ne pas être endormi ne pas être hyperactif ou suractif il faut avoir une activité normale une activité académique un petit peu de la même manière dont moi j'enregistre cette vidéo pour vous essayez de repérer mes temps de pause la manière dont je joue avec le rythme et ça aussi ça peut réellement vous aider ensuite j'ai un autre conseil qui va concerner la répétition donc pourquoi est-ce que la répétition est une technique intéressante que vous devez porter à bras le corps la répétition c'est déjà ce qu'on pratique en classe le professeur va reformuler 2, 3 ou 4 fois la même idée pour que tout le monde puisse repérer la formule qui lui convient le mieux et l'ancrer en tête les éléments importants vous allez les répéter pour les marteler auprès du correcteur si tout l'enjeu est de caractériser l'extrait qui est sous vos yeux et de montrer qu'il répond bien à la définition d'un incipit vous allez répéter lors de votre démonstration lors de votre développement 4, 5 ou 6 fois le mot incipit en l'associant à action personnage lieu vous allez le répéter dans des termes différents à des moments différents pour bien planter les fondations solides de la problématique enfin mon dernier conseil qui est un petit peu plus accessoire mais tout aussi important c'est de prendre une montre alors vous n'allez pas avoir le droit de prendre le téléphone et de le poser sur la table et de le regarder dire ah mais non mais je regarde juste le chronomètre c'est inenvisageable parce que bon on nous dit qu'on regarde que le chronomètre mais on va aussi aller voir dans le bloc notes et puis le correcteur ne peut pas surveiller tout le temps donc les téléphones on oublie tout de suite donc vous prenez une montre vous la réglez bien à l'heure la veille et vous allez pouvoir premièrement regarder le temps que vous passez au brouillon et ne pas passer tout le temps à rédiger l'introduction mot pour mot et ne pas avoir mis le plan et oublier après dans le plan de dire le B ou de dire à tout prix cette métamorphose métaphore filée que j'ai repérée on prend une montre et la montre elle va aussi vous servir lors de l'oral pour regarder le temps passer à l'introduction au grand 1 et au grand 2 et ne pas passer 25 minutes sur l'introduction et juste 5 minutes sur le 1A et oublier le reste de la démonstration je vous rappelle que la gestion du temps est un critère d'évaluation le fait de rendre une prestation orale aboutie de A à Z de l'introduction au dernier élément est un critère d'évaluation une prestation orale qui n'est pas finie qui ne répond pas complètement à la problématique sera sanctionnée donc petit tips je sais que les montres ça coûte cher etc là vous allez au magasin vous allez même dans un magasin de sport vous achetez une montre en plastique ça coûte moins de 5 euros pour les plus basiques ou bien 10 euros vous posez ça sur la table et vous jetez un coup d'oeil de temps en temps on pense à lever la tête mécaniquement pour vérifier donc voilà mes conseils pour absolument réussir votre oral des conseils qui sont faciles à mettre en place pour bien le vivre et le préparer avant et pendant l'épreuve des conseils qui vont sécuriser des bases solides et qui vont aussi vous permettre de faire un petit peu la différence en termes d'images renvoyées au correcteur et de booster votre confiance voilà on se retrouve très bientôt et on n'oublie pas de s'abonner et de lâcher un like vous pouvez aussi me retrouver sur instagram et utip à bientôt à bientôt et on se retrouve à bientôt et on se retrouve